Et bien salut tout le monde c'est Théo Comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va plutôt buenos Je vous ai mis sur Instagram Deux choix de savoir si on allait faire une vidéo sur un pods Ou sur un gros matos Vous avez sélectionné un gros matos à je ne sais pas combien de pourcents Voilà les résultats C'est tout ça Alors ce que je comprends pas c'est que ma première story a fait 77 vues Et ma deuxième story a fait 200 de vues Voilà Non je ne cherche pas à comprendre C'est comme ça Bon du coup qui dit gros matos dit je vous ai quand même trouvé du jus Je vous laisse pas comme ça sans fin J'ai reçu mes petites valisettes Ca vient de chez Liquideo Donc il y a pas mal de petites choses assez fraîches It's fresh J'ai surtout visé Cette fois ci sur la revue La catégorie des frises Il y a du frise mango Il y a du frise framboise Il y a pas mal de petites choses comme ça Et moi ça me plaît Voilà ça me plaît énormément Parce que voilà il y a fait chaud J'avais dit à ma petite Vic Bisous Bisous Vic Il fallait quelque chose de frais Il fallait que je puisse vaper ça dans le dripper sans que ce soit écœurant Et voilà elle m'a dit écoute je te fais confiance J'appelle mes rabounets de Liquideo Et te l'envoie Alors du coup j'ai reçu Le frise citron Donc on est sur des gammes 50-50 60-40 70-30 Et 65-35 Mais lui je ne l'ai pas reçu Alors le citrus Sorbet citron Très rafraîchissant Le framboise Sorbet framboise Très rafraîchissant Le mananas On est sur de la nana très rafraîchissant On voit que ça a pu faire des petites blagounes à éteindre chez Liquideo Le green kiss Je ne l'ai pas reçu Mande polaire et menthe verte Le hollywood Lui je l'ai reçu Je l'ai séché Chlorophylle Tout simplement Kissful Une claque de menthol C'est de la grosse menthe polaire bien fraîche Ça c'est très très cool Le narnar Je crois que je ne l'aime pas Ce jus C'est pour ça qu'elle m'en a mis 15 dedans C'est un thé marocain à la menthe Sincèrement je vous en parle tout le temps Même sur snap Même sur insta Testez vraiment ce narnar Parce que moi je le trouve délicieux Et le Saint Germain je ne l'ai pas testé Goût mentholi révolutionnaire Alors bon Là clairement Il y en a un dernier C'est le mananas Le mananas Je ne sais pas pourquoi Je l'ai gardé Je l'ai gardé C'est le dernier que je n'ai pas testé Après là dedans c'est mes narnars Mais ça C'est pour ma conjon Sinon tous les autres je les ai testés Et je suis sûr sur une chose C'est que je vais me moucher Alors Tous les autres liquides Et en plus du Hollywood Le Hollywood Moi qui adore la La menthe Voilà Le Hollywood Au top Le narnar Un peu en dessous Tu vois parce que c'est du thé Ça passe pas quand Ça passe pas le soir Mais le Hollywood au top C'est mon deuxième gros coup de cœur Tous les frizz Mis à part le frizz citrus Le citron je n'ai jamais accroché Mais le frizz citrus Bon C'est pas mon coup de cœur Mais ça passe Par contre le framboise Oui le framboise Ça passe extrêmement bien Là on va tester le mananas Mais t'es en train de te dire Putain Théo Matos Et toi tu nous présentes des jus C'est pour ça On va venir parler de deux choses Le loop De chez Geekvape Et le flatwire En E90 Clapton Le Flapton Tiens je bug en ce moment Le Flapton Flatclapton E90 Plus Flatfire Et UK C'est ça quoi Bon là il y a du scotch Mais c'est cette chose Tu vois Voilà Alors On va rompre Les liens Now Je l'ai acheté D'accord On ne l'a pas Offert On ne l'a pas envoyé Je l'ai acheté Je préfère même vous le dire Parce que Les rumeurs Qui commencent à être De plus en plus Lourdes Entre guillemets De dire Voilà Certaines personnes Sont des vendues Parce qu'il y a ça 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 Là je vous le dis Ça a été acheté Donc Mon avis Ça va être le même avis Aussi constructif Ou non constructif Que dans mes vidéos De vidéos Alors pas besoin De s'inquiéter Bon Le looperder Pourquoi ? Sachant que j'ai déjà Pas mal de drippers Ouais J'ai le droga J'ai l'apocalypse J'ai le d'être à bite J'en ai une lignée Mais j'avais délaissé Le drooper Le dripper Le loop Quand il est sorti Je l'ai kiffé Mais j'ai pas J'avais pas venu l'acheter Du coup là Je me suis dit Tiens Allez On fait une folie On se le prend Du coup je l'ai claqué Sur la surique Alors le loop On est sur un dual coil Je vous le dis directement Et au niveau du fil J'avais toujours La bobine De chez Geekvape Fallait que je change Je voulais un truc Un peu plus réactif Quand même Et on m'a dit Tiens Théo Teste le NI90 De chez Flatwire Je l'ai testé J'étais 100% approuvé Il reste vraiment Très fait quoi Alors Dans ce petit loop Vous avez donc du coup Un pin bottom feeder Bon voilà Un adaptateur 510 par 810 Un autre petit drip clip Qui vous est fourni A l'intérieur Qui mange pas de pain J'étais surpris D'une chose Avec ce petit loop Sincèrement C'est la cuve Voilà On tire une petite taff Quand même Sinon c'est pas drôle Oh ouais Je donne ma configuration initiale Suric AQVTC5 Loop Decoil en 5 tours 2 4 5 6 6 tours Sans un axe de 5 Ou de 3 Ça fait une petite semaine Que je l'ai ce montage là Voilà C'est mon petit setup Avec le Bacon Prime Que je ne changerai pas Ça marche toujours aussi bien J'étais étonné de deux choses De une La cuve La cuve parce que Attends Jamy Je retire mon montage Voilà Donc ça tu vois C'est la tronche de mon montage Voilà Alors je vais essayer De pas trop bouger Parce qu'avec le focus manuel C'est compliqué Tu vois juste ici Que la cuve Elle redescend En fait Donc ton jus Il va pas se sagner Tu vois Il va pas rester plat Dans ta cuve Il va vraiment descendre Sur ton coton Et juste en dessous Vous avez encore Une toute petite cuve Alors ça c'est vraiment génial Alors on va Hop Dézoomer Le loop J'en suis pas déçu Quand j'ai vu la place Pour l'école Je me suis dit Oh merde Je vais pas pouvoir mettre Du gros fil au final Et bah le flat wire Il passe bien Donc ça passe Je vais pas mettre du câble Aussi gros que le flat wire Ça va me faire Un effet cheminé Donc ça passe Au niveau des air flows On a les coils Qui sont juste ici Et les air flows Qui sont un peu en bas J'avais peur de ça Mais au final C'est nickel Parce que Ça fait pas de rejet de liquide Pour un dripper Bah moi c'est très cool Parce que J'étais le pro Des rejets de liquide Avec le dripper Je ne savais pas doser Oui ils ont inventé Le z dripper Je suis au courant Merci Et voilà Le loop fait tellement Bien son taf J'en suis très satisfait Un inconvénient Ouais Un petit inconvénient Comme avec ce loop C'est que La bague Donc la bague Ici Vous avez 3 entrées 2 entrées principales Pour faire du double air flow Et une entrée Pardon Une entrée principale Pour faire un single air flow J'en suis assez déçu Parce que cette bague On peut pas Du moins moi j'ai pas encore réussi A la démonter Entièrement Pour pouvoir bien la nettoyer Ça veut dire que Quand je vais nettoyer mon ato Ça sera gorgé d'eau à l'intérieur Et du coup à chaque fois Que je vais tourner la bague Je vais me foutre de l'eau partout Voilà C'est un peu dérangeant C'est un peu dérangeant Je trouve Mais bon Je suis relou Et tu le sais Alors On va tester ce petit freeze mananas Là Mananas 60-40 Voilà On est sur Et je pense que la prochaine fois On va partir sur la catégorie Des fruitées Voilà Il y a pas mal de petites choses Alors Merci Victoria De m'avoir fourni ça Ça va Ça va être mieux Que le site internet Je te le cache pas Après il y a les classico C'est les tabacs Ou les trucs comme ça Mais je suis Pas trop fan Et après il y a Space Vous avez une catégorie Space Vivez une expérience de vape unique A travers un assemblage surprenant Ok Bon On va voir tout ça après Alors Du coup tu m'as demandé Si pour la revue Les DML C'était pas dérangeant Non pas du tout Sur le dripper Ça passe toujours aussi bien Je fais pas le mec relou A vouloir des 50ml Ou des DML Voilà Alors Parce que attends Je vais le comparer A un autre ananas Baba Nounas Baba Nounas Oui Un liquide Quand même Très connu Tu me diras Bah oui il est connu ce liquide Il est pas mauvais le frizz Alors moi Ce que je voulais Sur la gamme frizz C'était ce côté fraîcheur Mais Pour ceux qui connaissent Au SubZero Liquide de chez Allo Un liquide fort Frais Et mentholé Moi c'était ce côté Super frais Qui me gâchait Tous les trucs Et l'été Je suis le seul Beu beu A vaper des custard Et donc des fruités frais Donc je me suis dit Tiens On va se pencher Sur la gamme frizz Je les avais déjà testé Au VapExpo Sur Paname Et Ça m'avait plu Là c'est bien C'est que c'est pas trop frais On a quand même Ce petit côté Frais Du coup Mais pas trop C'est ça qui est cool Le mananas Comparé au Babanunas Babanunas Je vous rappelle Qu'on est sur de l'ananas Avec de la fraise Vous avez pas ce côté fraise Et on est un ananas Un peu plus sucré Donc moi j'aime bien Parce que du coup Je garde ce petit côté Un peu Un peu sucré Que j'aime bien Sur mes jus C'est pas déplaisant Le côté frais De l'ananas C'est un combo Qui tout double Pour ma part Je trouve Je trouve que si Je viens rajouter De la fraîcheur Dans le Babanunas Soit ça va Couper toutes les saveurs Soit ça va être Juste écœurant Là le combo Pour le freeze Est quand même Plutôt bien fait Ça me dérange pas Par exemple Le freeze Le freeze Le freeze Framboise C'est ça Framboise Je trouve que La framboise On la sent pas assez Voilà Je les ai testés Sur deux atos différents Le mélo 3 Et du coup Le dripper C'est évident Et je trouve que Sur le dripper On sent un peu moins Les saveurs Il est bien agréable Ce mananas J'aime bien Mouais J'aime bien Voilà Flatwire Sincèrement C'est le NI90 Si vous avez l'occasion De vous l'acheter Ou même De vous le procurer Testez le Parce que J'en suis pas déçu Sur mes cas Ça passe extrêmement bien On tombe à des valeurs De 0.12 0.15 Donc on reste Sur des valeurs Assez safe Sur électro Vous pouvez balancer Entre 80 95 J'irai pas tenté Les 100 Parce que ça serait Beaucoup trop chaud Sur la souris Ça passe bien Mes accus Habituellement Je fais une journée Par accus Là je peux faire Une journée et demie Et je vais quand même Plutôt pas mal Et au niveau du potard Pour ceux qui savent Voilà Je suis à 50 à peu près On va refaire Un focus Encore une fois Allez Un focus Pour Bibi Voilà Ça c'est mon potard Et oui Ma langue de potard Est bien déglinguée Pour ceux qui me demandaient Si j'avais vendu Ou donné la X-Volt Non elle est toujours là C'est juste que J'y fais tellement attention Que je n'ose même pas L'utiliser Voilà Et pour ceux qui demandaient Le numéro C'est le numéro 14 Que j'ai Il y avait pas mal De personnes sur Snap Qui avaient vu la X-Volt Et qui me demandaient Le numéro de la X-Volt Le loop Pour revenir A nos moutons Le loop Je n'en suis pas déçu C'est un petit ato Qui ne coûte pas très cher Vous l'avez pour une trentaine d'euros Nickel Le flat Pareil Vous l'avez pour moins de 10 balles Le fritz Vous l'avez pour 6 euros Je crois Un truc comme ça Dans tous les cas Lien en description Comme d'hab Les gens Je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos La prochaine vidéo Ce sera sur le pod Que j'ai reçu C'est un pod Full tactile Je suis vachement étonné De ça Mais il marche extrêmement bien Du coup On viendra parler également Du sel de nicotine Je vous dis à tous Une très bonne journée Une très bonne vape C'était Théo Pour les soins de vous Sous-titres par Jérémy Diaz